Salut mes petites chéries, alors aujourd'hui petite vidéo pendant ma séance jambes pour parler d'un autre problème courant qu'on voit souvent en front lever. Donc dans une des dernières vidéos on a parlé des gens qui avaient les bras pliés pendant leur front et aujourd'hui on va parler des gens qui ont du balancement quand ils lancent un front, quand ils essayent de tenir un front lever. Donc déjà à quoi ça ressemble, ça va ressembler à ceci. Si on exagère encore plus, alors pourquoi c'est un souci ? Outre le fait que esthétiquement ça ne donne pas vraiment un aspect solide à la figure, un aspect stable, le vrai problème c'est surtout qu'en vous balançant vous allez perdre énormément d'énergie justement pour contrebalancer tous ces mouvements parasites. Donc c'est ce qu'on appelle des fuites énergétiques et du coup vous serez capable de tenir beaucoup moins longtemps que si vous aviez un front lever bien stable. Donc c'est quoi qui cause ça ? Généralement c'est tout simplement un mauvais setup ou un setup trop précipité. En fait si vous partez vers l'arrière pendant votre front c'est tout simplement votre corps qui vous envoie dans la bonne position pour tenir le front. Et en fait ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement votre position de départ était trop vers l'avant. Donc là si je me mets comme ceci, je suis beaucoup trop vers l'avant, je ne peux pas tenir mon front comme ceci. Pour tenir mon front il faut qu'il y ait du lean et donc je serai plutôt ici. Et donc tout simplement si je commence trop vers ici ce qui va se passer c'est que mon corps va m'envoyer dans la bonne position et donc en m'envoyant dans la bonne position il va y avoir cet effet de balancement. Donc c'est très simple. Si quand vous lancez votre front, si quand vous essayez de faire des front lever lean up vous partez vers l'arrière, c'est que votre position de départ est trop vers l'avant. Donc vos pieds sont trop loin vers l'avant. A l'inverse c'est un cas beaucoup plus rare mais si vous êtes trop vers l'arrière et bien tout simplement si vous essayez de lancer votre front et bien vous allez avoir du balancement dans ce sens. Votre corps va vous envoyer vers l'avant. Donc comme ceci. Là vous avez vu j'étais trop vers l'arrière et donc mon corps m'a envoyé dans la bonne position. Mais du coup ça entraîne du balancement et vous êtes obligé de forcer pour vous stabiliser et arriver enfin à ne plus bouger. Mais du coup vous perdez beaucoup de temps de hold, vous perdez beaucoup de stabilité, vous perdez beaucoup d'efficience. Donc comment on corrige ça ? Il y a plusieurs manières. Déjà tout simplement avec l'expérience on connaît mieux son lean, on connaît mieux la distance qu'on doit avoir entre ses pieds et la barre pour être dans la bonne position. Mais quand on débute, qu'on n'est pas encore à l'aise avec le front lever, il y a plein de petites techniques pour ne plus avoir ce souci là. Donc par exemple tout simplement quand vous êtes en position, vous pouvez tout simplement tirer légèrement dans la barre comme si vous vouliez démarrer un front lever mais en tirant assez légèrement en fait pour essayer de délester un petit peu votre haut du corps. Et vous allez voir que vos pieds vont vouloir glisser et vous mettre dans la bonne position de départ. Donc c'est un peu comme tirer le slack au début d'un soulevé de terre. Donc ça ressemblera à ceci. Bon je vais vous montrer en tuck parce que c'est ma séance jambe et je n'ai pas envie de trop me cramer. Mais vous capterez, c'est la même chose. Donc là imaginons que je suis trop vers l'avant, je mets un peu de tension. Et là, comme par magie, je suis bien placé. Et là du coup je peux tirer et monter dans la bonne position de manière stable et sans balancement. Donc c'est aussi possible de tirer un petit peu comme ça, lever une seule jambe pour commencer à amorcer le lean, puis décoller la deuxième pour se retrouver en position. Donc là, mal placé, j'amorce un peu, je lève la jambe et je tire. Et du coup si par exemple vous faites plusieurs répétitions sur des séries de front lever lean up, et que vous voyez que sur la première règle par exemple vous étiez mal placé, vous partez un peu en balancement, c'est pas grave, mais juste corrigez votre position pour les répétitions d'après. En fait laissez le balancement se faire, reproposez les pieds, mais cette fois restez avec votre lean. Donc ne faites pas l'erreur de mal vous replacer à chaque fois, donc ne faites pas ceci. Mais au contraire, corrigez-vous dès la première rep pour être bien placé pour le reste de votre série, donc comme ceci. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tips, rien de bien compliqué. Comme d'habitude, si ce n'était pas clair, si vous avez des questions ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta, ou à laisser un commentaire sous la vidéo, et je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501